Bonjour à toutes et à tous, c'est Raylitech et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau produit. Il s'agit des Antlion Kimura Duo que j'ai juste ici là. Voilà, ça ressemble à ça à peu près. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Allez, vas-y, fais le focus. Voilà. Donc un micro casque intra-auriculaire, c'est la première fois que j'en teste et je suis curieux de savoir ce que ça donne. Merci à la marque Antlion de m'avoir fourni cette paire gratuitement. Je peux en parler comme je veux, donc encore merci à eux. C'est une paire que l'on retrouve à 190€. Ce n'est quand même pas donné, à savoir qu'en fait, il y a plusieurs versions. On a une version avec seulement une oreillette. Bon, pourquoi pas ? Et on a une version sans les oreillettes parce qu'en fait, elles sont détachables, comme vous pouvez le voir. Bon, il faut forcer un peu. Je ne sais plus. Ah si, voilà, ça y est, j'ai réussi à en détacher une. Donc elles peuvent être détachées, elles peuvent être remplacées. Ça, on en parlera un petit peu plus tard. Mais voilà, sachez que vous pouvez acheter des paires séparément. Vous pouvez acheter une paire avec une seule oreillette. Bref, vous avez plusieurs combos. Celle que j'ai eue, c'est la version complète, donc avec les deux oreillettes, 190€. Est-ce que ça vaut ce prix-là ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors rapidement, j'ai reçu ça dans cette boîte. Voilà, les Kimura Duo. Une boîte plutôt sympathique avec laquelle on aura, bien entendu, les écouteurs avec, du moins, le casque avec les deux écouteurs de fournis. Avec le micro également. Avec ça, on aura un câble gainé de 2 mètres de long qui se termine avec une prise casque et une prise micro. De fournis, on aura un connecteur en Y qui va rassembler le micro et le casque en une seule prise. On aura également une pochette de transport et on aura également 4 paires d'embouts en caoutchouc de fournis, dont une où il y a de la mousse dedans. Je pense que c'est pour améliorer l'isolation passive de ces embouts. Et on aura également une petite pince qui est juste ici, qu'il faudra accrocher sur la partie entre le casque et le câble, qui permettra tout simplement de coller ça à vos vêtements. Et pour vous dire, c'est assez pratique. Je vous dis pourquoi juste après. Alors rapidement, au niveau des détails techniques, je ne vais pas non plus m'étaler là-dessus. Je ne suis pas un expert, je vous donne juste les infos importantes. Pour le microphone, on est sur une fréquence de 100 Hz jusqu'à 10 000 Hz. On a une sensibilité de 42 avec plus ou moins 3 dB. On a une impédance de 2,2 kOhm au maximum. Ainsi qu'un niveau de pression acoustique d'entrée maximale de 115 dB. Au niveau des écouteurs, nous sommes sur des drivers dynamiques avec une sensibilité de 125 dB. On a une impédance de 24 Ohm et une plage de fréquence qui va de 10 Hz à 30 000 Hz, qui est plutôt large pour un casque comme celui-ci, je trouve. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Je vais passer point par point sur ce casque maintenant, à commencer par le design. Alors, toujours un petit côté design, mais bon, le design, ça va être les goûts et les couleurs de chacun, bien entendu. Mais on a des grosses oreillettes qui sont transparentes. Ça, c'est plutôt stylé. Donc, on voit un petit peu l'intérieur du casque avec ici une petite couleur bleue. Donc, voilà, plutôt sympathique. Après, voilà, je vous laisserai vous faire un avis là-dessus. On va maintenant parler ergonomie. Là, il y a quelques petites choses à soulever. Le premier, c'est le câble qui aurait mérité d'être plat, je pense, ou du moins d'avoir quelque chose qui empêche le câble de s'emmêler parce qu'il s'emmêle très facilement. Et c'est très pénible de démêler ça tout le temps, surtout avec ces casques qui ont ces embouts là, qui du coup permet encore plus facilement le câble de s'emmêler autour. C'est assez chiant à chaque fois que je le reprends de devoir tout démêler. Ça, c'est un petit point qui est dommage. Par contre, le câble, le fait qu'il fasse 2 mètres, ça, c'est plutôt confortable. On peut brancher normalement facilement ce câble à son PC ou à une carte son. Donc ça, pas de problème là-dessus. C'est plutôt cool. Ça aurait été bien également d'avoir, au vu du prix, une rallonge si jamais on en avait besoin. Et je pense que le câble aurait gagné à être tressé. Je pense que ça aurait été bien mieux pour ce casque. Alors, pour ce qui est de la mise en place du casque, vous pouvez voir que l'embout est un peu spécifique. Alors, sachez que le micro se met du côté droit de la tête. Et en fait, on peut voir également qu'ici, ça tourne. Alors, au début, il faut prendre le coup de main pour mettre le casque. Ce que je fais, moi, par exemple, peut-être que d'autres personnes auront d'autres techniques, c'est que je mets l'embout ici au niveau de l'oreille. Et ensuite, je viens tourner l'écouteur pour le placer dans l'oreille. C'est pour moi la manière la plus rapide de mettre le casque. Donc, sinon, si je cherche à mettre l'oreillette et ensuite l'embout, ça peut être très plénible. Là, en mettant l'embout en premier et ensuite en tournant le petit écouteur, je peux facilement placer l'embout dans l'oreille. Et voilà, c'est un petit coup de main à prendre. Mais une fois qu'il est pris, tout va bien. Après, on a la petite pince ici qui va tout simplement pouvoir pincer un vêtement et éviter que les câbles ici ne bougent de trop. Donc, ça, c'est un côté pratique également. Ensuite, il n'y a plus qu'à brancher, soit avec les deux prises, soit avec le connecteur Y avec une seule prise. Ça dépendra de votre matériel. Après, au niveau du micro, on peut facilement le déplacer. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, le mettre plus ou moins proche de sa bouche. Attention tout de même à ne pas trop tirer dessus parce qu'ici, c'est assez souple. Donc, bien prendre au niveau de la base et ensuite venir le bouger. Sinon, ce que vous ferez ne servira à rien. Et par contre, je trouve peut-être un petit peu trop court le micro, mais peut-être que c'est pour des raisons techniques. Là, je ne pourrais pas vous dire, sachant que le micro est orienté ici. Il est ici, donc il est orienté vers l'avant et pas sur le côté vers la bouche. Maintenant qu'il est sur les oreilles, je vais vous parler un petit peu du confort de ces écouteurs intra-auriculaires. Alors, on n'est pas sur le confort d'un casque Circom Oral. Donc, il la prend tout le tour de l'oreille. Mais pour un casque intra-auriculaire, il est vraiment très confortable. Alors, je ne sais pas si c'est un coup de bol ou pas, si ça a été étudié ou pas. Mais au niveau de la forme des écouteurs, ça me va parfaitement. Je n'ai aucune gêne ou quoi que ce soit. Même après plusieurs heures à porter ce casque intra-auriculaire. Et au niveau des mousses, du moins au niveau des embouts au caoutchouc, il faudra prendre celui qui vous convient à votre taille. Mais c'est excellent également. Moi, personnellement, j'ai mis les embouts avec la mousse et ça marche très bien. Je n'ai pas de grosse douleur au bout de quelques heures. Par contre, quand ça devient vraiment très très prolongé, c'est-à-dire au bout de 3h30-4h, je peux commencer à avoir quelques petites gênes. Mais ça reste très minime. J'ai connu des casques intra-auriculaires qui me gênaient beaucoup plus rapidement que ça. Donc, au niveau du confort, on est sur quelque chose de très bien également. Je pense que c'est dû à ces petits embouts qui viennent prendre un petit peu le poids du casque. Du moins, de ces intra-auriculaires qui sont un petit peu plus lourds que la moyenne. Par contre, parce qu'ils sont assez volumineux. Et donc, c'est bienvenu. C'est un bon petit point. C'est, pour moi, validé en termes de confort. Alors, par contre, attention à la résonance du câble qui s'entend très facilement. Notamment entre l'embout et les écouteurs. Lorsqu'on tape dessus ou qu'on vient frotter, on l'entend très facilement dans les écouteurs. Après le connecteur, si on vient taper ou frotter, on n'entend plus rien. Donc, tant mieux parce que là, le câble est extrêmement long. Et c'est pour ça que je pense que la pince est pratique. Ça permet de bloquer et d'éviter tout mouvement ou tapotage ou frottage de câble qui pourrait parasiter le son. Donc, faites très attention à ça. Petit point négatif là-dessus. Alors, en termes de réparabilité, c'est plutôt... J'ai les mousses qui sont restées dans mes oreilles. Alors, je disais en termes de réparabilité, c'est plutôt pas mal. Parce qu'on peut déconnecter les écouteurs. Donc, si jamais il y en a un qui pète, on peut changer facilement. Par contre, si c'est le câble, eh bien, on peut juste racheter le câble avec le micro. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ça évite de racheter un casque en entier. Et c'est toujours mieux pour la planète. Donc, c'est un petit point que je voulais tout de même souligner dans cette vidéo. Alors, je vais vous parler maintenant de la qualité du son qui est tout simplement excellente. excellente, je trouve, pour ce casque intra-auriculaire. Au niveau des basses, ça tape à fond, ça suit. C'est vraiment très agréable. C'est très dynamique. Et pour le coup, moi qui adore les basses, je suis conquis. Franchement, ça fait de l'excellent travail. Les médiums et les aigus sont à leur place. Les médiums s'entendent très facilement. Les aigus, ça ne vient pas trop casser la tête. Donc, c'est un casque qui est vraiment très bien réglé, très bien équilibré. Même si on a un petit boost pour moi dans les basses. Après, si vous avez une carte son qui permet de régler l'équaliseur, vous pourrez faire les réglages à votre sauce et faire ce qui vous convient. Mais voilà, au niveau du son, on est sur quelque chose de vraiment très propre, très correct. Et c'est un vrai plaisir d'avoir du son dans ce casque. Par contre, évidemment, là où ça va un petit peu plus péché par rapport à un casque circom oral, ça va être la spatialisation du son, bien entendu. Là, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais pour un casque intra-auriculaire, il se débrouille très bien, je trouve. Donc, je valide également le son. Et me voici maintenant avec le micro du Kimura de chez Amplion. Et je vous conseille de mettre un casque pour bien ressentir la différence, pour bien écouter la différence. Mais dans un premier temps, ce que j'ai noté... Alors, est-ce que c'est dû à ma carte son qui est de très mauvaise qualité ? Parce que j'ai pris un truc rapidement, pas très haut de gamme, pour juste ce test-là. Et je suis en connecteur jack vers XLR avec le Rode... Alors, je ne sais plus ce que c'est. Le Rode VXLR, voilà. Alors, pour le petit bruit de fond, c'est un petit peu dommage. Mais je pense qu'avec un petit noise gate, ça doit pouvoir s'arranger. Et lorsqu'on parle, ça s'entend forcément un petit peu moins. En tout cas, la qualité de la voix est vraiment pas mal, je trouve. C'est très bien équilibré. Et là, je suis vraiment sur de l'enregistrement brut. Il n'y a aucun effet. Je n'ai fait aucun réglage ou quoi que ce soit. J'ai juste branché et c'est tout. Donc, voilà. Vous aurez vraiment la qualité brute. Donc, si jamais vous avez des logiciels ou des interfaces qui vont pouvoir modifier plus ou moins l'enregistrement micro, eh bien, vous pouvez potentiellement bien améliorer la qualité d'enregistrement de la voix. Du moins, la modifier à votre guise et à votre goût. Ce qu'on va tester maintenant, c'est tout simplement, est-ce qu'il est capable de rejeter tous les bruits environnants ? Et surtout, à quel degré il arrive à les rejeter ? Alors, là, je suis dans ma pièce. Ça résonne, ce n'est pas une pièce traitée. Donc, déjà, vous avez un petit retour sur oui ou non. Est-ce que ça rejette plus ou moins bien la résonance ? Et ce que je vais faire, c'est que je vais taper sur mon clavier, donc qui est à peu près un petit bras de mon corps, et voir est-ce que oui ou non, eh bien, ça rejette bien le clic des touches. Je vais faire la souris maintenant. Alors, rapidement, clairement, ce micro ne rejette pas très bien les bruits de clavier et souris, donc ça ne rejette pas forcément très bien le bruit environnant. Si ça se trouve, vous entendez mon PC soufflé qui est juste à côté, là. Donc, c'est un petit point négatif là-dessus. Dernier test, je vais tout simplement tapoter sur le câble, voir si vous l'entendez ou non. Alors là, je vais faire après le petit embout ici. Et maintenant, je vais tapoter sur le câble là. Pour faire un point très rapidement, c'est un excellent micro, je trouve, pour un micro de cette taille-là, surtout. Et pour un micro casque intra-auriculaire, pour du stream, ça peut largement faire l'affaire. Si on vient ajouter quelques petits traitements par-ci, par-là pour améliorer les choses, pour du stream, ça le fait extrêmement bien. Et c'est un casque qui est facilement transportable, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Pour venir le transporter pour faire des lives lorsqu'on a une foule à côté, je vous en parle dans mon avis qui est juste après. Alors, mon avis sur ces Antlion Kiruma Duo, pour 180€, du moins 190€ même, est-ce qu'on a quelque chose au juste prix ? Alors au début, je me suis dit, putain, c'est vachement cher quand même. J'ai un doute sur est-ce que ça vaut ce prix ou pas. Parce qu'on retrouve possiblement des casques, donc des casques plus classiques, au même prix, voire moins cher, qui font, on va dire, le même travail sur beaucoup de points. C'est-à-dire la qualité son et la qualité micro. Surtout si en plus, on trouve un bailleur dynamique à une centaine d'euros et qu'on se prend à un Antlion, soit filaire, soit sans fil que l'on met sur le casque, eh bien on se retrouve aussi avec un excellent micro, parce qu'Antlion font des excellents micros pour casque. La chose que je me suis dit, c'est que mine de rien, c'est facile à transporter ce truc. C'est tout petit, ça rentre dans une petite boîte comme celui-ci, pas besoin d'amener un gros casque lorsque je vais faire, par exemple, mes lives de compétition quand je me déplace. Parce que lorsque je fais mes lives commentés de roller de vitesse de chez moi, ça va, mais quand je dois me déplacer sur la compétition, c'est un petit peu plus chiant. Là, on a quelque chose de très facilement transportable. Le problème et la question que je me pose, c'est au vu de l'isolation qui n'est pas terrible avec le micro, je ne suis pas sûr que ce soit un bon plan au final. Vu comment il a du mal à isoler des bruits de clavier, par exemple, eh bien lorsqu'il y a la foule qui gueule pour encourager les patineurs, je ne suis pas sûr que ce soit terrible. Après, il est possible de mettre un noise gate, mais le noise gate va falloir le pousser assez fort pour avoir quelque chose de potable et d'éviter tout bruit ambiant qui serait un petit peu dérangeant. Là, pour le coup, il faudra que je fasse un test pour voir si oui ou non, ça peut le faire ou pas. Malheureusement, je n'ai pas de live prévu sur place sur une compétition avant plusieurs mois facilement, donc ça va être compliqué. Après, si j'étais dans un endroit où il n'y a pas de son, où je suis isolé des bruits de foule, là par contre, effectivement, ça peut être très 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 intéressant. Parce que mine de rien, le micro est d'excellente qualité, il restitue très bien la voix, et pour un live, c'est largement, largement potable. Ça fait très bien l'affaire. Donc, 190 euros, je ne sais pas. Personnellement, je trouve que ça fait un petit peu cher. Je pense que 150 euros a été un prix un petit peu plus juste. Mais voilà, ça reste mon avis, et j'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Il est temps que j'aille cuisiner mon chat.